Bitch, tu m'as pas blessé, tu viens juste de te rajouter sur ma liste des pires dates ever, c'est tout. Ma mère pensait qu'on riait toute la nuit, mais legit, on riait parce qu'on s'enchaînait de faire cric-crac. Il y avait de la merde sur mon pénis. Je touche. Et legit, c'était des combes de circulation. Des combes de circulation, même si c'était tellement pointu, j'avais peur de me couper, là. Un vrai cri-c-c-t-re-c-u. Salut les Pimtas! C'est vraiment la vidéo la plus égaux que j'aurai fait de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis dans un bain parce que je voulais faire un bad talk que j'aurais assez amené sur ma chaîne YouTube. Donc chaque fois que je suis ici, faire un bad talk, donc pas très souvent, à fond. Et vous parler de story time, de ma vie, de croustillant, de piquant. La seule chose qui me manque, c'est ma crème laissée à la mangue. Et, ah fuck, c'est ça que je voulais. Mon fucking sorbet à la mangue. Nice! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes pires fréquentations et mes pires dates ever. Et je vous garantis, en tant qu'homme homosexuel, il y en a des pas pires à raconter. Là, je vais me sécher et je vais aller chercher mon pot de mangue. Et je reviens. Merhaba si! Merhaba la! Les pétasses! Donc là, je viens pour être legit to live pour aller chercher ma mangue, mon sorbet à la mangue. Quand je parle de gars, mes hommes sont sortes, donc sorbet à la mangue, that's for you guys. Donc là, je me suis dit que je pourrais commencer avec ma plus récente des dates, parce que c'est une des plus malaisantes aussi. Donc là, récemment, je rencontre un gars, dans le fond, je croise un gars sur Tinder. Et, well, je parle d'un gars sur Tinder, c'est vraiment nice. On a bien du gros fun à se parler, t'sais. C'était pas comme mon genre, parce que le gars était plus twink que hom. Puis moi, t'sais, le monde m'a suscité déjà la féminité, puis je veux pas être avec un gars qui est autant féminin. Ou un gars qui se maquille, ou un gars qui est très très mince. C'est un peu les gars très minces, c'est ça, les gars bâtis. Ouais, c'est nécessairement des abdos, mais juste pour une chaise. Et, c'était définitivement pas le cas pour lui. Donc, je m'espère qu'on s'est dit, il était beau, il était cute, puis il avait l'air super sweet comme gars. Fait que là, je suis comme, j'ai pas le choix, faut que je l'aise. Je l'ai vu chez moi, à 10h du soir, et il arrive en bus. Il parle de mes longues, il me parle de ses problèmes personnels et de ses ex, ok. Et moi, je suis comme... J'étais tellement cute-neuf par le fait qu'il m'aille parler de ses ex, genre, comme quoi il peut faire venir avec un de ses ex prochainement. Fait que là, je suis comme, je le vois-tu ou je le vois pas, t'sais. Je l'ai même pas rencontré en vrai, puis je suis déjà cute-neuf. Fait que, imaginez en rien. Finalement, il est chez moi, en bus, à 10h du soir, et je l'invite chez moi. J'invite un des gars chez moi, fait que t'sais, c'est quand même spécial, fait qu'ils sont pas spécials d'un gars qui est. Fait que là, ma mère, elle croit que c'est 5 minutes, nanana, moi, tu es endormi sur le divan, yo. Pis là, je propose un peu de chose, genre, un jeu sociétique, t'sais, j'adore jouer aux sociétés. Moi, mes dates, là, c'est genre au bord de la revanche, même si j'ai jamais allé, ça a l'air fucking nice. Fait que, next date, là, il y a un gars dans les commentaires, invitez-moi donc à la revanche, s'il vous plaît, là. Donc, c'est ça, j'ai invité le gars chez moi, on a joué à celui qu'on a joué à Monapoglie, voici une petite prêve, là. On devait essayer de faire des blanches, parce que je l'attends pas dormir, t'sais. Il n'y a plus plus de partir, puis genre, je l'appelais de se partir dormir un peu seul. Fait que je disais que je suis en maison maintenant, fait qu'il couche chez moi, puis on fait des blanches, ok, t'sais, vraiment nice. On parle toute la nuit, pis il parle, il ne parle pas de ses voix pour une fois, ok. Mais là, plus qu'on avance dans la nuit, genre, plus qu'on commence à me parler des gars en général, comme quoi il y a des techs par-ci par-là. T'as juste, j'en train de réaliser qu'il couche avec beaucoup de monde, pis qu'il parle à beaucoup de monde, pis que moi, genre, je couche avec personne, je parle avec personne, fait comme, eww. Donc la nuit continue, finalement, on s'endort dans le lit, genre, vers 6h du matin, pour avoir parlé toute la nuit. Moi, je veux gagner rapprochement, je suis comme, pas tout fait de rapprocher, pis il était comme, je sais pas si c'est descendant de dormir ou pas, mais il était comme, hum, 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 hum. Comme s'il était à la moitié de la nuit, il comprenait rien, mais genre, legit, je suis sûr que tu dormais pas. Et là, dans la journée qui suit, il part pas de vivre pour le matin, il me fait des crêpes. Pour un spécialiste des crêpes, j'étais un peu déçu. Quand le sugar daddy cook for me, il ressemble à ça. Je peux pas dire qu'il est pas gentleman, ce gars-là, il était super gentleman. Soitement, c'est un gars le plus gentleman que j'ai vu, le plus politique, ma famille. Il y a des gens gentils avec moi, pendant que moi, j'étais très rési de cuisiner, pis comme, j'étais vraiment lâche, genre, j'étais vraiment pas classe. Mais, c'est la suite qui me rend turn up, ok? Donc, après avoir fait des crêpes, on se couche sur le disant, on écoute genre, peut-être aller spice. Pis le gars, legit, il se couche sur moi collé, ok? Pis pendant qu'il collé sur moi, pis qu'il s'endort, il sort son stèle, il s'en va sur Tinder. End date. Il sort Tinder, il like les gars, pis devant mon avis en plus, comme, il y a quelqu'un comme, « Yo, lui, tu le trouves-tu cute, tu le trouves-tu, hein? » « Allez, j'y parle, 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 j'y parle. » Et finalement, il souffle aussi chez moi. C'est rare que je passe autant de temps avec un gars en même temps, comme de 10h du soir à 6h du soir, ça reste 24h. Mais t'sais, c'était nice avec lui, pis là, on écoute encore la TV Colivre, blablabla, on s'y parle. Et là, il continue, comme, il continue à me parler avec les boys. Et là, finalement, à minuit et demi, comme genre, 26h du soir, là, après, elle est venue chez moi et il part. Donc là, c'est fin, je vais porter la route de bus, il n'y a même pas de friend, je n'ai même pas de connu, c'est genre juste, « Bye, merci, j'ai été super fin, nanana, on me soit bientôt. » Fait que là, je n'ai pas très excité pour attendre, parce que je ne vais comme pas faire ma bitch, genre, full en amour, parce que je ne sais pas, en amour, je te rentre une heure. Oups! Et, celui que je m'écrive. Et là, il y a comme, « C'est grand fun, en effet, next time. » Pis je suis comme, je ne sais pas, sérieux. Mais ça, c'était vraiment sérieux, pis t'es comme, « Huggy. » Pis j'étais comme, « Ha, je blague, I ain't know it. » Mais n'importe ça que je blague, j'étais sérieux, mais genre, ça, j'étais comme, « Ha, ha, j'étais un job, pis c'était tellement pas des jobs, là. » Arrête ça, le lendemain, je te dis, « Tiens, de recamer tes hormones avec ***. » Ha, ha, ha. Pis t'es comme, « Pour être honnête avec toi, oui, moi, il m'en s'est vu. » Parce qu'il m'a parlé qu'il y avait une ténurique aussi, encore, et qu'il y avait un gars qui voyait déjà avant moi. Et il le revient après notre date. Donc, first, très gros turn up, ok? Donc, là, on se voit un samedi, parce qu'on devait se voir dans un restaurant et aller voir une horaire à son chiffre, mais ça ne devait vraiment pas. Donc, je retardais, je retardais, je retardais, je retardais. Je trouvais des moyens de ne pas le voir, comme ça, la soirée-là, parce que je ne voulais pas aller au bar en soleil d'envers chez lui, ok? J'étais tellement désespéré à pas dans mes seuls. J'ai fait, « Fuck off! » Demande-moi ton adresse, pis je suis allé dormir chez lui. Et là, on tape sur lui, pis on a dormi, legit, la nuit collée. Fais moi, la nuit, il rentre, c'est à se décoller, pis comme, t'sais, il me semble qu'après m'avoir absolu pour venir dormir chez toi, je me demande pourquoi, genre, tu ne me colles plus. Et là, dans le matin, il me dit, il me dit « Ah, excuse-moi, c'est parce que je reste chaud. » Nice! Et après ça, je sentais qu'il y avait un gros malaise, comme, après ce matin-là, donc, on va lire si tu m'as éclairé. Après, on a hâte de se décoller que j'aille dormir chez lui, me faire, comme, tease vraiment, comme, qu'il était intéressé de moi, pis tout de l'heure-là, pis qu'il me voulait vraiment. Il m'écrit. Fait que là, j'étais comme, t'inquiète, j'comprends que pas mal d'impression que les choses soient rapides, si tu veux qu'on prenne plus notre temps, ça ne me dérange pas. Mais comme, on n'aurait fait de gros comme move, donc ça veut dire quoi pour toi, que tu rentres plus ton temps. Pis comme, je sais pas, juste, j'étais vraiment pas dans le mood de me coller hier, j'étais pas bien, désolé, bonne nuit, j'étais prévenu que j'étais compliqué, et merci. Ouais, t'es une fucking messy bitch, right? Là, il me rétexte, la journée de prêt, il me dit... En quoi, je m'attache à toi, comme, honnêtement, j'ai rendu des attirances, comme, physiques envers lui, mais comme, mentalement, je sais pas trop, là, juste le texte, il parlait trop de cas, ça me turn up, pis c'est ça qui m'a bloqué, fait que c'était vraiment ridicule qu'il me dise ça, comme, comme c'était moi qui allais m'attacher à lui, pendant que c'était lui qui allait me cruiser depuis le début. Pis là, il est comme, j'suis trop un mess right now, et j'ai besoin de me mettre de l'or dans ma vie. Ok. Pour une semaine plus tard, il est en couple avec le gars qui avait pris une pause avec. Intéressant. Très intéressant. Elle à haut! C'est ça. Pis là, j'ai créé, j'ai réalisé un peu la même chose à régler chez toi, et j'avais aussi un petit blocage, mais j'ai essayé d'aller par-dessus et try, mais c'est pareil pour moi, je crois que ça ferait, je crois pas que je ferais m'attacher, pis surtout que toi, tu penses encore à *** et tu ***. Deux cas différents, j'étais le troisième, ou peut-être le dixième. Bitch, tu m'as pas blessé, tu viens juste de t'rajeter sur ma liste des pires dates ever, c'est tout. Il y a un gars qui me parlait depuis longtemps, que je l'avais vraiment, mais vraiment que je l'ai autoqué. Et là, on sortait des scénarios et tout, pis je pensais qu'il était vraiment comme le genre de gars, il me dit qu'il y avait peu une relation avant. Donc je pensais vraiment qu'il était genre de gars, à être honnête, et comme, vraiment, pleinement dans la vie. Donc, je le texte et tout, et on se montre l'intérêt. Et là, je lui dis, on pourrait se voir en fin de semaine, comme, ouais, je suis en Québec, c'est nice, il me texte pas de la fin de semaine, et je vois ses stories, il est au Dagobert. Pour moi, le fucking Dagobert. Là, je le texte, je suis comme, hé, finalement, tu reviens l'intérêt pour la fin de semaine, il me dit, excuse-moi, je suis tellement avec mes amis, blablabla, j'ai pas le temps de me libérer, je suis rends désolé, t'sais, j'ai travaillé le temps de mes semaines en plus. Hello Dagobert, bitch, comme, fuck out. Pis là, il était comme, j'ai vraiment envie de te fréquenter, genre, on a une date, genre, on pourrait aller date au McDo, ou genre, quelque part d'être tranquille, parce que je sais que t'aimes pas les bars, t'sais, entre une bar, pis toi, je préfère te voir. T'sais, les phrases que tu te font rêver, pis ben là, il est comme, dans deux semaines, je retourne à Québec, j'sais comme, ok, on se passe dans deux semaines. Deux semaines tard, qui est au bar? Le gars! Et qui est chez moi? Moi seul! Il y a des textes, excuse-moi, nanana, genre, mes amis, pis le rendez-vous au bar, pis je vais pas les choquer, t'sais, j'ai quand même descendu au Québec pour ça, j'ai quand même descendu mon endroit pour ça, blablabla, j'sais comme, t'inquiète, c'est pas grave, on se reprendra, encore! Et ça le fait pendant trois, quatre fois, après ça, j'étais comme, fuck off, ok? Et là, je le texte, t'es-tu vraiment intéressé? T'sais, j'étais à Montréal avec un moment-là, pis j'suis comme, mon gars, t'es-tu vraiment intéressé de me voir, pis t'es comme, oui, vraiment, j'suis juste gêné, genre, j'ai jamais eu le cas de ma vie, genre, j'suis vraiment gêné de t'envoyer des vidéos, parler des vidéos pour parler, il est comme, t'es vraiment trop beau, genre, moi, j'suis vraiment gêné d'envoyer des vidéos, pis ça s'y met pas, pis genre, t'es vraiment gêné, j'suis comme, fuck, tu veux-tu me voir ou pas? Il était comme, oui, oui, premier, là, j'étais avec, en à août, pis on se verra là, j'étais comme, ok! Donc, là, on est en juin, pis c'est ma fête, et j'en ai eu dans mon super de fête, et il dit oui, s'il arrive pas trop tard, de où qu'il descend, il arrive à 9h, et mon super finit à 10h, ok! Et après ça, j'suis sorti avec ma gagne, le gars, me texte, j'vais voir si j'avais assez de temps, pour descendre, te voir, blablabla, parce que, j'viens d'arriver, pis il rentre tard, vous allez où? Je fais, moi, je vais au bar, viens-tu nous rejoindre comme, oui, ça s'en laisse, deux heures plus tard, je reçois rien, fait que j'suis allé au bar, les amis m'ont toujours qu'il va aller au bar, en plus, j'étais vraiment mal, c'était la pire soirée de la vie de fête, et là, ce que je vois, lui, il est au bar. Nice! Genre, le gars, il m'est choqué pour la millième fois, pis il se demande pourquoi je suis mal. Why? Et là, il restait genre, il restait genre, jusqu'au commis, je viens genre, pour le déménagement. Donc, là, j'ai texte, ok, on peut se voir, et comme, premier jury, on s'éveille à la fête, fait qu'on va se voir demain, t'sais, même en fête, comme, j'te texte, il m'a jamais texté. En soirée, il texte, et comme, non, j'peux pas de rien, peut-être que lundi, avant que je parte. Lundi, il texte, je suis rendu, je peux avoir tout écrit, j'étais tellement rentré pour l'énergie, pis là, je pars à, à où j'habite, nan 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 nan, j'sais comme, rolling my eyes, parce que je savais, qui était, au vieux Québec, avec un autre gars, on date! Et maintenant, devinez quoi, ils sont en couple. Oh lord, again, a fucking again, nothing new, nothing change, same old shit, same old fucking shit. C'est quoi les chances que tous les gars qui me parlent, me chopent par d'autres dates, et en fait, ils sont en couple. La dernière date, la supposée date, ça y est, c'est moi, il y a des acclamants, ouais, mon premier charmant, tu s'allimes, ça comment? ça, on va me croquer des rimes! Le monde se demande pourquoi je commence à venir, comme, de mes relations avec les gars, maîtrise, parce que tous les gars qui me parlent, les jets sont comme, arrêté trop les temps, c'est qu'à moi, mais c'est parce que je me suis tellement fait lésitant d'être, que c'est normal un peu que je sois, genre, un petit peu sécuritaire, que je me pose des questions sur qui je fréquente, puis genre, que je veux être sûr qu'ils veulent de moi dans leur vie à rendre, comme de m'embarquer là-dedans, puis ce qui me fait chier en 2019, c'est que, tout le monde, tout le monde live, veut être du sérieux, mais il n'est pas gaffe de s'inciter dans du sérieux, comme moi, je veux pas du sérieux pour être du sérieux, je veux du sérieux parce que je suis prêt à investir, puis j'ai du temps à investir, puis je suis prêt à donner d'amour à quelqu'un, you know, j'aime ça, moi, l'amour, je suis un cancer de coeur, mais on dirait que les gens veulent jouer la game, puis moi, ça ne devrait pas de jouer cette game-là, mais on dirait qu'il faut jouer la game, avoir l'air indépendant, jouer le distant, prendre des mois avant d'utiliser quelque chose, prendre des mois avant d'avoir le foutu d'un, genre, genre, moi, je suis pas dans cette game-là, puis il faut pas que, ben, la plupart du monde est le même, ce qui me fait chier, t'sais, je parle beaucoup de sexe sur ma chaîne YouTube, je suis quelqu'un de très sexuel dans la vie, mais ça veut pas dire que je fréquente beaucoup de gars, que je parle beaucoup de gars, que je vois beaucoup de gars, mon date de blocule date de mars, ma dernière date date de juillet, mais comme avant ça, ça date de octobre, puis la dernière fois que j'ai dans le coup, ça date de mars 2018, donc vous comprenez à quel point, comme, c'est... c'est lourd... et puis là, il y a une fois que j'arrive d'être avec un gars qui a viré en plein cul, il était une heure du matin, je prends la bus pour aller chez un gars, et le gars, je pense qu'il a une intention pour pourrer, mais moi, c'est vraiment pas ça, ok? je vais juste, comme, dormir collé, parce qu'il y a longtemps, j'étais en manque d'affection, puis dormir collé, pour moi, c'est une passion, comme, si tu veux m'offrir à dormir collé chez toi, j'arrive de classe, comme, j'adore coller, j'adore coller les jambes, puis dormir collé, et là, c'était comme, le best deal, il était quand même du tout. Donc là, on arrive chez lui, on s'ouvre dans son lien, moi, à la TV, il commence à me toucher un peu les mains blondes, comme, j'appelle ça les mains blondes, c'est les pectoraux, mais comme, il commence à me toucher les pectoraux, comme, wear, puis il ferme les lumières, il est comme, t'aime ça quand je te touche, puis moi, j'étais comme, puis moi, j'étais comme, moing, t'sais, comme, ça me dérange les voitures, t'sais, genre, j'étais vraiment cochon, j'étais vraiment cochon aussi, donc je peux pas, t'sais, mentir, parce que c'était quand même sexuel, et là, on est dans le voir, ok? Donc moi, je commence à le toucher aussi, et je m'en vais où c'est pec, je touche, et legit, c'était des combes de circulation, des combes de circulation, c'était tellement pointu, j'avais pas de couper, honnêtement, genre, la texine était pointue, puis le pectoraux était comme, grave pointu, mais c'était pas mou, c'était genre, ferme, c'était genre, des combes de circulation ferme, ok? J'étais comme un jour, ça, ça m'a terminé à la base, et là, on a décidé d'aller plus loin, et là, on s'en va pour baiser, et quand, je le baisse, euh, je mets du rubricant, et tout, et là, je rentre, je rentre. Puis là, je commence à zoom zoom, et là, mon lit, ça sent le pet, genre, t'sais, pas le pet pet, mais comme un vrai pet, là, je suis un petit pet, et il dit non. Fait que là, je me retire, je cours à la salle de bain, il y avait de la merde sur mon pénis. De la merde sur mon pénis. Je suis allé prendre une douche, après ça, je suis allé coucher, lui, il s'est endormi, tout nu, en étoile, pendant que moi, je l'ai habillé, assis sur le lit, en espérant que j'allais plus passer bientôt, elle s'est allé 6 heures, il était juste 3 heures, ok? J'avais attendu 3 heures de bout chez lui, elle est plein de sucettes dans le coup, parce qu'on a fait plein de sucettes, et quand je suis arrivé chez lui, moi m'a dit, pourquoi je m'appelle 17, Jonathan? Ben oui, parce que j'allais baisser un gars qui m'a chissé de pénis! Nice, naman! Tu laisses avant ça, maintenant tu as aussi, tu écoutes ça! Nice! Je vais vous raconter comment je me suis fait laisser dans un centre d'achat, ok? Ça là, iiiiih, j'ai attendu les cuissons! Donc, je parlais à un gars qui s'appelle C'était un beau Colombien, j'adore les latinos, les colombiens, les gens qui ont une origine différente des québécoises, qui ont la peau balaisante et foncée, j'adore l'accent, mouah! Genre, mouah, mouah, mouah! Ok? C'est comme juste un pur délice, c'est comme les gars bronzés latino, colombiano, whatever you want to, ok? J'ai, j'en suis un de mes écouteurs, et le gars, je suis très bien anxieux, et on s'est fréquenté dans un parc, pis souvent, par exemple, on allait le soir tard, vers une heure du matin, parler dans un parc, se promener, marcher dans la ville, jusqu'à sept heures du matin, pis c'était une date. C'était vraiment une date, j'ai vraiment apporté des beaux mamans avec ce gars-là, c'était vraiment nice. je l'ai invité au zoo, avec ma famille, ma mère l'aurait rencontré, pis elle a pensé que c'était un chum, ben comme, c'était un chum, allo maman! Donc, je l'ai fréquenté pendant un bon mois, pis au moins, un bon 2-3 semaines, pis après ça, c'est devenu mon chum, ben c'était pas vraiment officiel, mais comme, on était legit un coup! Ma mère pensait qu'on riait toute la nuit, mais legit, on riait, parce qu'on était en train de faire cric-crac, pis on essayait pas de faire de bruit, pis ça nous faisait rire, ok? Fait que maman, dis-toi que toutes les fois que t'as entendu rire durant la nuit, pis que t'as pas eu regardé dans ma mère, c'était pas parce qu'on riait! C'était parce que, c'était buzzu dans le vieux, là! Il y avait un petit travail à faire! Donc, je vais raconter tout, et là, à un moment donné, on se voit au centre d'achat, et il veut me présenter ses amis qui sont là. Et moi, je suis comme, non, 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 t'sais, je veux juste m'accasiner, pis genre, j'étais pas à l'aise avec moi dans ce soir-là, donc, j'étais pas prêt, quand même, je vais pas les rencontrer tout de suite. Donc, j'ai dit, ah, tu viens avec moi de le ramener, pis il fait, non, non, je te rentre dehors, genre, j'allais checker mon boutique en attendant. Je reviens, il est pas là, pis il est pas à la boutique qui est allée, ok? Il était parti. le gars, il est déjà parti rejoindre ses amis, parce que je voulais pas. Il me texte. Ouais, j'suis genre désolé, mais comme, t'sais, quand tu me dis l'autre fois, que genre, tu t'attaches vraiment vite, mais qu'après ça, tu t'attaches vraiment facilement, c'est ça qui est arrivé avec moi, je crois. Entrez-vous, mais silence. Elle est à haut. J't'ai joué, j'étais chouf, genre, j'ai quand même passé du bon temps avec lui, pis genre, ça m'était en fait de quoi, pendant un bout, quand je suis comme, yo, je m'étais tellement attaché à toi, je m'étais ouvert à toi, pis là, le gars, il me laisse, dans un centre d'achat. De même. Sans rien dire. Pis il est juste parti comme ça. Et puis là, depuis ce temps, j'ai vraiment perdu un peu d'espoir à l'amour, parce que je suis comme, tous les gars qui me parlent présentement, veulent rien, mais rien savoir d'autre que du cul, et les autres sont comme, le un corps veulent m'utiliser pour ce que je peux leur offrir, l'autre corps veulent du cul, l'autre corps veulent du cul, l'autre corps me le parle, juste pour le plaisir de me parler, sans vouloir me voir, et l'autre, sauf, corps, me choque, constamment. Donc je me dis, à quoi ça sert, de parler à quelqu'un, si tu sais qu'il y aura rien qui va arriver avec, genre, que tu le verras, genre, que tu le verras pas, etc. Comme, pourquoi tu parlais fort, de parler à quelqu'un, si tu sais qu'il va rien arriver, ou demander de faire de quoi, si tu es pour ensuite annulé toutes les fois, comme, je me demande. Donc ça, c'était ça, que je conclue la vidéo d'aujourd'hui, donc, c'était un bad talk, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez aimé, laissez un gros pouce en l'air, soyez sur d'être abonné à mon compte Instagram, à commercial.info.ca, et de me suivre sur ma chaîne, pour plus de contenu, comme ça, et si vous voulez une partie 2 au bad talk, avec un sujet différent, commentez, hashtag, bad talk, partie 2, et sur ce, je vous laisse avec une nouvelle vidéo, très bientôt, je vous aime, et sérieusement, je sais pas si je fais ça en vous, donc je vous en vois, une grosse vague d'amour, donc, bye-bye, les gars, je vous aime. Sous-titrage ST' 501, J'aime bien. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501